Et salut à tous, nouvelle vidéo Trail Actu et cette semaine c'était les Worlds. Et quel spectacle offert par les équipes de France de Trail ? On a vécu de nombreuses surprises et on va débriefer ça ensemble. C'est parti ! Allez alors, les Worlds Mountain & Trail Running Championships 2023, les mondiaux de trail et de course en montagne, se sont déroulés cette semaine du 6 au 10 juin et on va s'intéresser ici au trail court et au trail long. Si vous voulez plus de détails sur les spécificités du parcours et des favoris présents, je vous laisse aller voir la vidéo preview que j'ai fait précédemment et je vous mets l'affiche juste ici. D'ailleurs, mea culpa, sur cette même vidéo, j'ai parlé d'Esther Eustache sur le trail court mais elle n'était pas présente dans la sélection française cette année. My bad et merci pour ceux qui m'ont averti de l'erreur. Allez alors, on part sans plus attendre avec le trail court, un parcours de 45 km et 3300 m de dénivelé positif. C'est parti hyper vite. Du coup, certains ont sauté assez rapidement et ça a été un petit jeu à celui qui serait le plus en forme et qui tiendrait un si gros rythme. Et à ce petit jeu-là, c'est le Norvégien Stian Angermund, encore une fois, qui a su tirer son épingle du jeu. Stian a posé une attaque un peu avant la mi-course. Il a pris le large et personne ne l'a revu. Il était impressionnant de facilité en boss. Même dans le raid, ça court vraiment fort. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et donc, Stian devient champion de monde pour la deuxième année consécutive. Et le plus impressionnant quand même, c'est qu'il a réalisé ça sur deux parcours totalement différents. La Thaïlande qui est très roulante. Et Innsbruck cette année, ultra montagneux avec des conditions météo totalement différentes également. Ça prouve la polyvalence du coureur norvégien. Et son niveau de préparation vraiment millimétré pour un tel événement. Cette fois-ci, il boucle les 45 km et plus de 3000 m de dénivelé positif en seulement 4h19. Derrière, c'est le britannique Thomas Roach et l'italien Luca Del Piero qui font 2 et 3. Il faut noter que quand même, l'italien a fait une super belle course. Il a vraiment fait une course d'attente jusqu'à produire son effort à la mi-course et remonter jusqu'au podium. Donc très belle course de sa part. Et alors que dire de notre français Thibaut Barognan qui prend une magnifique 4ème place. Il fait une très belle course. Il a vraiment tout donné. Et surtout, il permet avec Fred Tranchant qui termine 10ème et Thomas Cardin 16ème de prendre le bronze et la 3ème place par équipe. Au final, on voit que sur ce trail court, côté masculin, on a vraiment vécu une course d'expérience. Les coureurs expérimentés étaient aux avant-postes. On compte Stian 36 ans, Thomas Roach 42 ans, Thibaut Barognan et John Albon 34 ans. On peut dire que les briscards sont toujours là. J'ai pas dit les vieux. Mais ouais, vraiment une vraie course de coureurs expérimentés. Côté féminin, c'était haletant jusqu'au bout. Clémentine Joffray a été vraiment incroyable. L'ancienne kayakiste pensionnaire du team Evadict qui remonte sur la Suissesse Judith Wider, ancienne championne du monde d'orientation et qui mène la course depuis le début. Wider qui est habituée à du plus court, a un peu pêché dans les dernières montées et ça a permis à Clémentine de vraiment faire son effort. Elle a fait très très mal à la Suissesse dans la bagarre. Wider était totalement épuisée musculairement. On la voyait vraiment descendre sur les talons. L'écart était fait. Et à ce moment-là, Clémentine Joffray s'est envolée vers la victoire. A seulement 28 ans après son titre de championne de France, elle devient championne du monde et avale les 45 km et plus de 3000 m de dénivelé positif en 4h53. Nouveau titre pour la France, pour une Française et pour une athlète du team Evadict. Mais ce n'est pas tout. Les filles remportent aussi l'or par équipe. Pour rappel, le classement par équipe se fait sur les 3 meilleurs temps par nation. Et on a donc vu Louise Serban-Penouat 10e et Lucie Legermain 15e. Et avec donc la première place de Clémentine Joffray, elles deviennent championne du monde par équipe. Très beau résultat également des Suissesses qui font 2 et 3. Teresa Leboeuf qui complète le podium derrière Judith Wider. Et comme prévu, les Européens étaient les plus costauds et les plus à l'aise sur ces terrains alpins. Un tome 10 scratch 100% européen. Allez, on passe au long. C'est parti. Alors, ce fameux trail long de 87 km et 6500 m de dénivelé, aura-t-il tenu toutes ses promesses ? Eh bien, oui. C'était incroyable. Bon, un peu parce que côté français, on a été gâté. Mais la course a vraiment été folle. Énormément de bagarres devant. Énormément de rebondissements chez les garçons comme chez les filles. La pluie était entendue. Et finalement, à part un temps un peu brumeux en début de course, la chaleur s'est très rapidement installée par la suite. Certains ont profité de la fraîcheur matinale pour partir vraiment super vite. Et même, je pense, beaucoup trop vite. Avec notamment les japonais qui ont dynamité le début de course dans la première montée notamment. Mais bon, première descente, on ne les a plus revues. Et dans la deuxième bosse, une longue montée de presque 1500 m de dénivelé positif. Les cartes vont être redistribuées. Ceux qui sont partis trop vite et qui ont laissé des plumes vont vraiment passer aux oubliettes. Du coup, c'est notre Français Baptiste Chassagne qui a pris le lead, suivi de près par Andreas Retterer et Zach Miller. Un peu avant la mi-course, Baptiste va malheureusement avoir une défaillance et faire une hippo. Et c'est Andreas Retterer, le champion d'Italie, qui va en profiter. En bon briscard, je pense qu'il a un peu laissé travailler Baptiste sur le début de course. Et donc, Andreas va produire son effort, poser une grosse attaque et logiquement passer devant. À ce moment-là, Andreas Retterer semblait vraiment très très facile en bosse. Il va mener un bon bout de la course. Mais c'était sans compter sur Benjamin Roubiol, le vice-champion de France de 23 ans, qui a fait une course très intelligente en partant à son rythme et en remontant petit à petit jusqu'à rejoindre Andreas Retterer. Et il va venir littéralement le déposer en montée, en marche-bâton. Et il ne quittera plus la tête de la course. Quelle course du jeune Savoyard qui devient champion du monde de très long. a seulement 23 ans. Il boucle les 87 km et 6500 m de dénivelé positif en seulement 9h52. Moins de 10 heures pour un tel parcours, c'est stratosphérique. Peu de monde aurait misé sur lui avant le départ. Mais il a su faire sa course. C'était son jour, son moment, sa course. Il a déjoué tous les pronostics et met derrière lui tous les favoris annoncés. Il succède à Sylvain Cour, dernier champion du monde français chez les hommes en 2015. Andreas Retterer et le Slovaque Peter Frano complètent le podium. Et vu qu'une bonne performance n'arrive jamais seul, Thibaut Garivier termine à une magnifique 4ème place. Après sa 6ème place l'an passé, il confirme son niveau parmi les tout meilleurs mondiaux. Et Baptiste Chassagne qui s'est accroché pour l'équipe et qui est bien revenu pour finir à une belle 17ème place. Il complète le podium au bout de l'effort. Donc les français s'offrent le titre de champion du monde par équipe devant les américains à seulement 5 minutes. Les américains qui font 5, 6 et 7 avec un finish au sprint déjà mémorable entre Drew Holman et Zach Miller. Mais au cumul des 3 meilleurs chronos, et bien les américains sont derrière. Et ça, ça fait plaisir. Mon coup de cœur pour ces mondiaux a bien sûr été pour Benjamin Roubiol qui remporte le titre. Mais surtout pour Baptiste Chassagne. Quel panache de Baptiste. Il a tenté. Pas de regrets. Il s'est fait plaisir pour être devant sur ces mondiaux. galvanisé par l'événement. Dommage pour Lipo. L'essentiel, c'est qu'il a su se remobiliser et de quelle manière il est allé au bout de l'effort. Et ça, pour l'équipe. Et on le reverra certainement à coup sûr même jouer devant sur les prochains mondiaux. Allez alors, on passe à la course chez les dames. Et que dire aussi de la course côté féminin. Beaucoup de rebondissements. Et notamment 1 en tout début de course. On a vu très rapidement des images de la grande favorite. La française Blanzine-Lirondel. Qui boitait. Et elle avait une douleur au pied avant le départ. Et ça n'a pas tenu. Elle abandonnera finalement après 2 heures de course au kilomètre 17. J'espère qu'elle sera remise très rapidement sur pied avant les prochaines échéances de sa saison. Et c'est donc la Tchèque Vassinova qui va partir assez vite et prendre le lead en début de course. Avec notamment Azara Garcia et Martina Valmansoui en embuscade. Une très grosse bagarre va alors s'installer devant chez les femmes. Entre une petite dizaine de concurrentes. Et la course va vraiment battre son plein. Il y aura beaucoup de rebondissements. Beaucoup de revirements de situations à l'avant. Avant de voir une bagarre finale entre les deux françaises Marion de Lespierre et Manon Bouard. Et l'allemande Katharina Hartmut. Les trois se tiendront à moins de 2 minutes avant la dernière ascension. Et le final va vraiment nous tenir en haleine. C'était incroyable. Et c'est une immense Marion de Lespierre. Qui a fait une fin de course ultra costaud pour terminer en 11h22. et qui colle presque 7 minutes à l'allemande. Elle devient championne du monde et succède donc à Blandine. Les rondelles. Les filles deviennent elles aussi championne du monde par équipe loin devant les allemandes. Avec notamment la médaille de bronze pour Manon Bouard. Et le top 10 accroché par Audrey Tanguy. Mais aussi la 17ème place de Jocelyne Pauly. Donc toutes les filles dans le top 20. C'est incroyable. Le très long aura donc tenu toutes ses promesses. Surtout côté français. Ils auront absolument tout raflé. Et le plus beau c'est que ceux qui terminent devant. Et bien c'est pas forcément ceux qu'on attendait. Mais on s'en fout. On est champion du monde. Vous l'aurez compris. Nos français sont sur le toit du monde. Durant ces Worlds de Trail. Avec 8 médailles. 6 en or et 2 en bronze. Et 11 médailles en comptant la course en montagne. Du coup il est important de souligner le travail du staff de l'équipe de France. Et du sélectionneur Adrien Séguré. Qui a fait vraiment un travail énorme. Des stages, des recos, un suivi médical. C'est pas toutes les nations qui ont eu le droit à tout ça. Et c'est certainement ça qui fait les titres et la force d'une équipe. Et les résultats sont là une nouvelle fois. Des résultats très inspirants pour tous les pratiquants et amoureux de sport. Et de Trail en particulier surtout. Et je pense que c'est un exemple pour le développement de ce sport. Et pour les futures générations de trailers qui arrivent. Bravo à tous. Bravo à leurs gars aussi de ces Mondiaux pour l'événement. Et le dispositif de l'ail. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était génial. Une belle réussite. Voilà. C'est fini pour cette vidéo débrief des Mondiaux de Trail. N'hésitez pas à me donner votre coup de coeur de ces Mondiaux en commentaire. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao !